bonjour à tous ici adrien d aujourd'hui vendredi 21 octobre 2016 voilà on va y arriver je vais faire une vidéo sur Gen2 encore qui va enfin qui n'était pas prévu à la base mais bon je le fais quand même ça pourra servir à certaines personnes une fonctionnalité qui peut être pour moi enfin qui est selon moi plus utile sur un pc que sur un serveur équipé de Gen2 il s'agit de l'installation de Lehman donc Lehman ça permet d'ajouter des overlays c'est à dire des dépôts complémentaires à Gen2 donc ici il y a un site là qui s'appelle gpo.zugaina.org qui liste pas mal d'overlays et donc tous ces overlays ils sont accessibles grâce à Lehman si on a Lehman installé on va pouvoir les ajouter en quelques lettres sur son terminal et bénéficier de logiciels complémentaires je vous montre un exemple l'outil que j'utilise pour enregistrer là mon écran c'est simple screen recorder donc si je le cherche dans cette base là voilà ici donc on voit que ce logiciel il est dépôt enfin il est disponible dans les dépôts calculate poly-c sabayon anderslesson larson j'ai qui ok mais il n'est pas disponible chez Gen2 la preuve donc clear voilà ex simple screen on a rien du tout donc je vais juste faire les artefacts sur mon terminal je vous faire la démo donc là voilà sur mon toshiba vous voyez j'ai installé sur mon toshiba satellite pro p100 donc qui date de matusalem donc qui date de 2006 vous voyez c'est possible d'installer Gen2 sur vraiment du vieux matériel donc par contre le processeur voilà c'est un intel core 2 duo t2300 à 1,6 gigahertz ouais 1,6 gigahertz donc c'est vraiment quelque chose qui est très vieux et vous voyez j'ai bel et bien installé Gen2 dessus avec l'environnement de bureau maté je vous prouve en images maté desktop voilà maté 1.12 qui est dessus donc revenons à nos moutons pour installer les man et bien tout simplement donc je vais vous mettre ça les man il est défini ici comme étant tool to manage Gen2 overlay donc c'est l'outil qui va nous permettre de gérer ces overlays donc on l'installe avec emerge-q enfin avq si vous voulez avoir la confirmation avant ou des petites infos mais là je l'installe direct avec emerge-q leeman donc là il n'y a qu'un seul paquet installé parce qu'en fait juste avant de d'enregistrer les vidéos enfin la vidéo j'ai installé toutes les dépendances pour que ce soit pas trop long voilà donc maintenant leeman il est installé donc ça veut dire que potentiellement on peut ajouter des overlays mais il faut quand même qu'on configure quelques petites choses déjà la première chose on va ajouter dans le fichier etc portage mec.conf une indication pour lui dire que l'on va utiliser une autre source supplémentaire pour les logiciels donc source slash var pardon slash lib slash layman slash mec.conf voilà et on enregistre notre dossier enfin notre notre fichier maintenant une fois que ça c'est fait on va faire un petit coup de layman-l pour choper la liste de tous les dépôts voilà donc vous voyez tout ce qu'il y a comme dépôt possible maintenant on va synchroniser un coup la liste de tous ces dépôts avec layman-s voilà non c'est petit s je crois non c'est bien grand s pour faire tous les overlays excusez moi et maintenant on va ajouter un un overlay par exemple on va prendre anders lesson au pif donc layman-a anders-larsen voilà anders-larsen donc j'ajoute le dépôt d'anders-larsen voilà successfully added pour mettre à jour la base eix pour chercher des logiciels on va utiliser la commande eix-update là et maintenant que c'est fait on va pouvoir chercher notre simple screen recorder voilà donc on voit que le dépôt 0 entre guillemets c'est gène tout c'est le dépôt par défaut user portage et on a notre dépôt additionnel anders-larsen qui est dans varley bleemann anders-larsen donc maintenant si je fais eix simple screen recorder et bon moi qu'il est là il est là notre simple screen recorder et là on a une petite étoile enfin un petit 1 entre crochets et on voit qu'il est bien issu de cet overlay alors bien sûr il est noté comme non stable non supporté donc ce qu'on va faire on va ajouter ça dans etcportage package point keywords pour le le rendre stable localement donc si je relance la commande x simple screen voilà on ignore le fait qu'il soit en test et maintenant on peut essayer de l'installer voilà et là on voit que cette fois ci il va nous le chercher on va calculer les dépendances et il va nous installer simple screen recorder avec les dépendances dont on a besoin voilà donc ffmpeg en a besoin l'amont en a besoin donc eux ils sont issus de gène tout sans doute et ici on a simple screen recorder qui va s'installer c'est pas bon voilà donc comme ça maintenant vous savez comment on comment on ajoute des dépôts additionnels avec les man et comment on installe et configure rapidement les man sur sa distribution voilà nous c'était pas très très compliqué mais je voulais vous le faire en vidéo et bien sûr si on fait une mise à jour hop donc là je pense pas qu'il y en est mais si jamais on a un logiciel qui est plus récent et qui est qu'il est possible d'installer qui est disponible dans un dépôt additionnel eh ben dans ce cas là il sera proposé à la mise à jour alors faut savoir que par défaut normalement tous les logiciels qui sont dans les dépôts additionnels ne sont pas notés comme stable ils sont tous notés en jaune comme ça donc noté comme non stable non supporté puisqu'ils font pas partie de gène tout elle même la distribution gène tout elle même donc là peut-être que la mise à jour va mettre un petit peu de temps donc je vous je vous montre pas ça en vidéo mais voilà vous savez que si jamais il ya des logiciels qui sont mis à jour et qui sont démasqués et ben on peut sans souci les installer voilà voilà et bien j'espère que cette vidéo tutoriel vous aura plu sur gène tout et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao